bonjour à tous bienvenue sur videobourse.fr pour un live en ce lundi nous sommes le 31 juillet 2017 au coeur de l'été et les marchés sont assez calmes alors c'est pas parce que c'est l'été que les marchés sont calmes on a vu plusieurs étés où les marchés bougeaient beaucoup mais de manière générale il y a quand même beaucoup moins de volume durant l'été beaucoup de gens sont en vacances c'est assez logique mais donc quand il se passe rien et qu'il n'y a pas de raison que le marché bouge ça ne bouge pas on est exactement dans ce cas de figure aujourd'hui alors déjà le lundi c'est plutôt calme aujourd'hui il n'y a pas de grosses nouvelles et il n'y a pas de raison particulière qu'on ait du mouvement aujourd'hui et on va donc s'intéresser à un thème spécifique qui n'a pas à voir avec l'actualité des marchés mais qui est un thème récurrent et quelque chose je pense d'intéressant qu'on retrouve régulièrement sur les marchés à savoir les manipulations de marché et plus précisément un type spécifique de manipulation de marché qui est le momentum ignition je ne connaissais pas ce matin j'ai vu passer un tweet intéressant à propos d'une étude de la saïsèque le régulateur chypriote c'est avec beaucoup de brokers en leur siège sociaux basé à chypre pour des raisons diverses et notamment fiscalité régulation et au fil du temps c'est devenu un hub avec beaucoup de courtiers qui ont leur siège sociaux ou des activités là bas et donc le régulateur chypriote devient particulièrement attentif et ben voilà se spécialise pas mal dans la régulation en matière de courtage etc et ils ont publié une étude on va aller regarder ce document qui montre et qui démontre le principe de momentum ignition de toute façon de manière générale sur les marchés financiers comme vous le savez il y a pas mal de manipulations alors pas mal les régulateurs cherchent toujours à limiter ces régulations et à rendre le marché le plus juste possible et simplement dépendant des lois naturelles de l'offre et la demande mais les enjeux sont tels que régulièrement il y a des entreprises souvent quand même des entreprises de l'institution financière et plus rarement des particuliers qui manipulent les cours l'offre et la demande pour en tirer avantage alors les délits d'initié par exemple sont assez connus délits d'initié c'est quelqu'un qui va bosser dans une boîte ou qui va travailler pour une banque centrale ou etc et qui a des informations avant les autres et qui va les utiliser lui directement ou un de ses proches pour tirer avantage avant que la foule le peuple soit au courant l'ensemble des investisseurs soit au courant donc là ça crée un avantage et un déséquilibre un avantage qui n'est pas réglo quoi qui n'est pas normal vis-à-vis de des autres investisseurs donc aujourd'hui c'est un autre type de manipulation qu'on va voir le Momentum Ignition je vais vous le définir déjà alors je me laisse s'il vous plaît si c'est ok au niveau du soin et de l'image avant de continuer aucun conseil d'investissement n'est prodigué dans le cadre de ces émissions il s'agit que David partage à titre indicatif vous pouvez participer via le chat écrit de Vidéobourse et le chat de YouTube peut quand on prend la parole par audio participer poser vos questions je vous partage le lien sur le chat alors riche qui disait Momentum Ignition lorsqu'un acteur passif devient agressif c'est comme ça que tu le définis ok Pascal qui disait oui pour le soin et de l'image oui Alexandre soin et l'image ok parfait alors voici la première définie alors déjà je vais vous décrire ce qui m'intéressait aujourd'hui c'est Mati Greenspan donc Mati Greenspan c'est un analyste exactement il se définit comme crypto trader et analyste chez Itoro on l'a reçu à deux reprises et il a partagé ce tweet donc une étude officielle de la CISEC qui présente via un graphe justement ce principe de Momentum Ignition donc c'est à la base un article qui vient de Zero Age donc on voit ici le texte suivant Momentum Ignition is a stratégie that's at home to trigger other markets donc le Momentum Ignition est une stratégie qui cherche à déclencher des tendances sur d'autres sur les sur les enfin une le Momentum Ignition est une stratégie qui vise à faire entrer les autres participants d'un marché dans une tendance pour trader rapidement alors pardon c'est ce que je traduis du français l'anglais Momentum Ignition is a stratégie that attempts to trigger other market participants to trade quickly and does cause a temporary movement in price donc le Momentum Ignition est une stratégie qui vise à créer une tendance et à faire entrer dans cette tendance les autres participants d'un marché rapidement afin de créer un décalage sur un horizon de temps rapide lors la personne à l'origine de ce mouvement profite de la variation de prix pour rentrer à l'achat ou à la vente au nouveau niveau de prix du marché le prix revient rapidement sur sa zone typique sa zone standard sa zone enfin son le niveau réel qui avait avant la fausse annonce ou le faux mouvement qui a déclenché la tendance c'est son niveau de prix réel après le changement initial le Momentum Ignition peut être mis en relation avec du trading à haute fréquence c'est des stratégies de trading à haute fréquence il apparaît en général lorsque la personne à l'origine personne ou société à l'origine de ce mouvement de cette stratégie de cette manipulation après une position à l'avance le Momentum Ignition can be identifié from volume spikes and outsized price movements les Momentum Ignition ces manipulations de marché peuvent être identifiées par des hausses de volume très fortes et des tailles de position démesurées par rapport au contexte du marché l'exemple ci-dessous ci-dessous provient de crédit suisse des recherches de crédit suisse qui donne un exemple concret de ce type de stratégie donc voyez en dessous vous avez un graphique donc là c'est l'évolution minute après minute de cours d'une action alors même là je crois que c'est jour après jour donc ça peut être même réaliser ce type de stratégie sur plusieurs jours non alors c'est bizarre parce que en fait je voyais 10.03 alors je pense que c'est 10h03 parce qu'on voit qu'il s'agit de l'action de Daimler le 13 juillet 2012 et donc en noir c'est le prix de l'action 35 et ça peut varier jusqu'à 35.22 on est à 35.34 alors on voit donc une variation de prix typique il n'y a pas de raison donc ça bouge donc on a des achats des vents dans un range très étroit et d'un seul coup on a un gros décalage et ici on a donc le taux d'acheteurs et de vendeurs et donc on voit que les volumes montent un fort une forte hausse très rapide alors que les marchés ne bougent pas les volumes continuent à augmenter et on a un décalage qui se produit donc là on a ensuite un retour progressif des cours vers le niveau précédent avec de faibles volumes donc ce qu'il disait une manière de détecter ce type de manipulation c'est une augmentation soudaine des volumes un fort décalage et puis des marchés qui reviennent lentement sur les niveaux précédents alors moi ce qui m'a paru intéressant par rapport à ça c'est que je pense que ces derniers temps on a eu pas mal de manipulations de ce type notamment à court terme sur des indices sans doute sur des actions mais vu que je les regarde moins j'en ai moins été témoin mais sur les indices on a eu beaucoup beaucoup ce type de manipulation et d'autant plus sur les indices plus légers alors on y viendra après ça ouvrira des discussions alors en dessous il y avait marqué to pinpoint momentum ignition donc pour repérer une manipulation de type momentum ignition on regarde la stabilité des prix enfin il faut s'intéresser à la stabilité des prix et à des spikes en matière de volume un large, un gros mouvement de prix par rapport à la volatilité intra-day et un retour au niveau précédent donc après le jeu ce sera d'aller en chercher dans des actions ou dans des indices des exemples concrets de momentum ignition nous ne pouvons pas être sûrs de pouvoir déterminer une manipulation de type momentum ignition sur chaque trade c'est le type de figure mais c'est le type de figure qui représente clairement un momentum ignition donc voilà, alors si vous avez des manipulations faciles à détecter les régulateurs vont les repérer et vont pouvoir sanctionner les momentum ignition c'est dur à repérer et donc c'est d'autant plus compliqué pour les régulateurs de savoir qui en est à l'origine pourquoi ça a été déclenché, enfin par qui ça a été déclenché et comment ça profite voilà donc c'est à peu près ce qui était dit dans ce document je vous laisse le lien vers ce tweet, c'est un peu laborieux à traduire voilà alors sur le chat il y avait c'est une stratégie à court terme principalement disait Rich Mars ok voilà dans la description de cette vidéo vous avez pas mal de liens et ces liens sont ceux que j'utilise au fur et à mesure de la vidéo on vient de regarder le tweet de Mati Greenspan et je vais vous lire désormais un article qui date de février 2014 publié par l'AMF à propos de ce type de manipulation l'AMF scrute le trading pour compte propre le collège demande une sanction de 500 000 euros à l'encontre d'Accent Grave BV pour manipulation de cours lors de pratiques de Momentum Ignition c'est rédigé donc par l'AGFI et plus précisément par Bruno de Roulac pour sa première séance de 2014 la commission des sanctions de l'AMF qui vient d'être renouvelée par moitié s'est penchée sur une affaire inédite en termes de manipulation de cours selon la représentante du collège elle concerne les pratiques de Momentum Ignition qui consiste à créer ou à exacerber une tendance haussière sur un titre afin de déboucler une position à un prix favorable généralement dans le cadre d'un trading automatisé et qui sont considérés par le régulateur européen l'ESMA comme un cas potentiel de manipulation de marché alors peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas bien les marchés il y a des débutants, il y a des personnes très expérimentées il y a aussi des professionnels parmi l'audience et donc je précise l'intérêt en fait de ce type de manipulation pour des personnes qui ne comprendraient pas en fait si vous êtes capable de faire décaler le prix et de trouver des acheteurs ou des vendeurs plus haut ou plus bas et bien ça ne peut que vous avantager soit vous êtes déjà en position dans le sens du mouvement que vous déclenchez et à ce moment-là vous pouvez leur sortir à un prix plus haut ou plus bas selon ce qui vous arrange et si vous n'êtes pas encore en position mais que vous voulez rentrer vous pouvez créer ce type de déclenchement pour acheter plus bas ou vendre plus haut par exemple un titre ou un indice donc ça ne peut être que profitable après comment ça peut se mettre en place c'est ce qu'on va essayer de comprendre et de voir au fur et à mesure en l'espèce le collège reproche à la société de trading néerlandaise accent grave BV d'avoir donné des informations fausses ou trompeuses sur la demande en émettant des ordres d'achat agressifs et volumineux en particulier sur le titre NICOX le 31 mai et le 2 juin 2010 sur l'action Théolia les 4 et 5 août 2010 accent grave BV agissant pour le compte pour compte propre et non pour compte de tiers n'acheter ces titres que pour les revendre dès que le marché prenait le relais de la hausse initiée par ses achats alors ce qu'on comprend dans leurs agissements ici c'est que ils ne faisaient pas décaler les marchés en disant des choses par exemple en donnant des fausses informations des fausses rumeurs des choses comme ça mais en faisant des manipulations au carnet d'ordres notamment et en rentrant très fortement sur le marché que ce soit d'ailleurs au carnet d'ordres ou au marché ils rentraient très lourds pour faire croire qu'il y avait un mouvement qui commençait à se produire et une fois que d'autres investisseurs suivaient le mouvement puisque nous en tant qu'investisseurs si on voit d'un seul coup des volumes qui augmentent et une tendance qui démarre on va se dire tiens il y a quelque chose qui se passe et on va se dire je vais rentrer sur le marché peut-être qu'il y a une news, peut-être qu'il y a une rumeur peut-être que je vais faire partie des premiers à rentrer dans ce mouvement pour suivre une tendance etc. et donc le marché prend le relais, l'ensemble des investisseurs prennent le relais voyant ces premiers décalages avec de fort volume, eux ensuite ils ne rentrent plus sur le marché, ceux qui sont à l'origine de cette manipulation ils ont fait l'explosion, ils ont créé l'intérêt ils ont suscité l'intérêt, le marché prend le relais, les investisseurs classiques prennent le relais rentrent à l'achat ou à la vente selon le mouvement initié et une fois que le décalage est significatif ceux qui sont à l'origine de cette manipulation sachant que c'est faux et bien ils savent aussi que le marché et les cours vont ou en tout cas ont la très grande probabilité de revenir à leurs cours initiaux qui sont les cours réels et le prix réel et le prix réel que vaut le titre ou le produit financier sur lequel ils ont créé la manipulation et à ce moment là il rentre voilà, c'est ce que je comprends de cette description la société de trading néerlandaise a ainsi dégagé une plus-value de 26 339 euros le régulateur relève l'importance des volumes le renversement rapide de position et la récurrence de ces achats agressifs et volumineux sur une même séance et sur une même valeur Compte tenu d'autres opérations réalisées sur d'autres titres OXIS et Euro Disney et d'un montant global de plus-value de 173 738 euros la représentante du collège a demandé une sanction minimum de 500 000 euros en revanche, le rapporteur de la commission des sanctions demande une mise hors de cause constatant que les ordres ont été immédiatement exécutés partiellement ou totalement et non allulés donc ça c'est intéressant ça veut dire qu'on n'est pas dans du spoofing pur parce que le spoofing ça veut dire remplir un carnet d'ordres mais annuler les ordres avant même qu'ils soient exécutés donc pour faire croire par exemple que les cours sont soutenus à un certain niveau ou qu'au contraire il y a une pression qui se met en place mais finalement ces ordres ne sont jamais annulés ici c'est un autre type de manipulation parce que les ordres sont réellement passés sur le marché les mecs, les gars, la société qui est derrière rentrent vraiment sur le marché donc prend quand même un risque et devient propriétaire des actions ou du titre ou du produit financier mais simplement pour créer un engouement pour mieux piéger ceux qui sont rentrés c'est comme ça que je comprends la chose qu'ils n'ont pas provoqué de hausse sensible des cours que le changement de position se justifie par la nécessité de sécuriser les gains que la récurrence des achats ne caractérise pas un manquement et que d'autres acteurs sont intervenus mais pour le compte de tiers s'appuyant sur une jurisprudence belvédère du 26 mai 2011 la représentante du collège rappelle que les indices d'une manipulation de cours doivent être appréciés non pas séparément mais dans leur globalité bien que le collège ne l'ait pas évoqué accent grave BV avait déjà été sanctionné en novembre 2008 par l'AMF à hauteur de 10 000 euros je vous laisse le lien vers cette description concrète d'un cas jugé et sanctionné par le régulateur pour ce type de manipulation alors on voit que c'est des montants significatifs c'est quelques centaines de milliers d'euros c'est pas non plus de la folie donc c'est quand même à la portée de beaucoup de pouvoir mettre en place ce type de de manipulation et le régulateur est attentif c'est son rôle il est urgent de mettre en place de nouvelles tactiques pour surveiller les marchés financiers cet article était rédigé sur les échos par Mati Koup le 17 avril 2013 la conformité a été trop longtemps négligée les ressources étaient plutôt allouées au front office car les stratégies de trading devenaient de plus en plus sophistiquées et complexes la détection d'abus de marché comme la fraude le délit d'initier ou la manipulation était souvent réalisée à l'aide de tableurs autant essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin les marchés financiers ont énormément changé les entreprises se sont diversifiées et une nouvelle vague de réglementation déferle il existe une incroyable pression politique sur les régulateurs du marché financier pour faire en sorte que celui-ci soit sous contrôle efficace et propre sa stabilité dépend de tout cela si les investisseurs pensent qu'un marché n'est pas sécurisé ils s'en détournent ce qui a un impact négatif sur l'économie quand on aborde la conformité les tableurs ne sont pas les bons outils le trading électronique est désormais le standard qu'il s'agisse de trading à haute fréquence HFT ou des stratégies à moyen ou long terme les entreprises trade également en e-gestion d'actifs négociés de manière encore plus complexe comme les pratiques de trading ont évolué et changé adieu les jours de trading en silo lorsqu'un desk achetait et vendait un revenu fixe ou des actifs les départements en conformité doivent évoluer compte tenu de ces nouveaux comportements ils doivent également comprendre l'environnement réglementaire et l'impact sur le trading il existe quelques goliaths dans cet environnement de réglementation MIFID 2 et MAD 2 ainsi que d'autres initiatives importantes comme The European Securities and Market Authorities l'ESMA l'ESMA et ses directives sur le trading automatique ses propositions spécifiques les besoins réglementaires pour la surveillance d'abus de marché en temps réel et les risques de l'avant et d'après trade ces recommandations seront intégrées dans la législation MIFID et MAD une fois que les réponses du marché seront prises en compte une surveillance en temps réel est nécessaire en termes de surveillance l'ESMA déclare que les responsables en conformité doivent s'assurer que les systèmes de trading et les algorithmes de leurs entreprises sont conformes et que tout manquement soit détecté de plus elles stipulent que lorsqu'une plateforme de trading est en plein travail les entreprises doivent surveiller leurs ordres quasiment en temps réel pour détecter tout signe de trading non conforme la régulation stipule également que les entreprises devraient avoir un système capable d'héberger des ordres et des transactions haute fréquence avec un niveau suffisant de granularité temporelle concernant l'abus de marché l'ESMA identifie 4 zones de manipulation qui doivent être surveillées sur un modèle multimarché les ordres ping quand les petits ordres sont entrés pour certifier le niveau d'ordre caché pour attester ce qui résidera dans un dark pool quote stuffing bourrage de carnet d'ordres alors là encore je vais essayer de vous décrypter comment moi je comprends ce qui est écrit ici si d'autres ont d'autres points de vue et peut-être plus de connaissances n'hésitez pas à préciser et du coup ordre ping comme on fait un ping pour tester une connexion pour moi c'est pour tester le marché je relis la définition ce serait quand les petits ordres sont entrés pour certifier le niveau d'ordre caché pour attester ce qu'il résidera dans un dark pool alors normalement les marchés sont centralisés mais avec la concurrence au niveau des places de marché il y a ce qu'on appelle les dark pool notamment mais aussi plusieurs places de cotation pour des mêmes produits et du coup c'est difficile d'avoir une visibilité globale pour certains actifs de l'ensemble des volumes et des ordres potentiels il faut comparer plusieurs carnets d'ordres etc et donc envoyer des petits ordres ça permet de tester le marché et de voir réellement quelle réaction on a s'il y a du monde qui sont intéressés par ces prix voilà c'est comme ça que je comprendrais la chose en tout cas les dark pools ce sont des échanges des places dont le volume n'est pas visible donc l'idée c'est ça c'est d'envoyer des petits ordres observer les réactions pour voir s'il y a du monde s'il y a réellement du répondant derrière ou pas parce qu'on manque de visibilité Quote stuffing, bourrage de carnets d'ordres envoie d'ordres en grand nombre souvent répétitifs sans logique économique pour perturber ou freiner la lecture du carnet par les autres participants sondés de manière à répéter leurs intentions ou masquer ses propres anticipations donc notamment crescendo trading ou la diamond trading academy ont beaucoup insisté sur l'enseignement de ce type d'études qu'on appelle aussi je pense le spoofing donc là c'est le bourrage de carnet d'ordres mettre des ordres essayer de manipuler sans que ces ordres soient exécutés voir ces ordres être annulés enfin bref ça c'est une manipulation de ce type Momentum Ignition ce dont on parle ici accompagner ou déclencher une bulle à très court terme en espérant attirer des suiveurs puis déboucler la position c'est exactement ce qu'on vient de dire et c'est une définition intéressante et simple Layering et spoofing donc a priori c'est autre chose déséquilibrer le carnet par ses ordres pour réaliser une transaction en sens inverse une fois terminé les ordres manipulateurs sont retirés du coup je vais relire la définition de code stuffing bourrage des carnets d'ordres envoies d'ordres en grand nombre souvent répétitifs sans logique économique pour perturber ou freiner la lecture du carnet par les autres participants sondés de manière à répéter leurs intentions ou masquer ses propres anticipations Layering et spoofing on a vu les recommandations de l'ESA signifie que toutes les entreprises devront utiliser un système plus ou moins temps réel pour surveiller les ordres et les exécutions effectuées sur le marché analyser les cas d'abus de marché comme la manipulation les entreprises doivent aussi surveiller toute intention de manipulation du marché et mettre en place des systèmes de risque pré et post trade toutes les stratégies algorithmiques devront être documentées et mises à la disposition des régulateurs et tous les employés devront être formés et comprendre ce qu'abus de marché signifie une collaboration efficace comme avec toute régulation financière il faut une collaboration efficace le meilleur moyen d'y parvenir est de faire participer ensemble les institutions financières et les régulateurs mais à condition de le faire correctement car cela n'a pas vraiment été le cas jusqu'à présent les solutions les plus efficaces sont celles qui peuvent être adoptées le plus largement possible et qui sont soutenues par l'ensemble du marché toute régulation doit être analysée et les problèmes auxquels elle doit répondre doivent être gérés méthodiquement une réaction immédiate des régulateurs sont sur les scandales et l'abus de marché n'est pas la bonne réponse par exemple lorsque le trading haute fréquence est identifié comme un problème par quelques régulateurs qui peut dire quel est le bon timing pour un trader pour contenir une stratégie d'investissement est-ce que le fait d'imposer une fenêtre de temps libère le marché ? les régulateurs s'assureront que ce qu'ils entreprendront sera constructif vis-à-vis du flot de liquidité dans le marché tout en garantissant une stabilité les participants doivent s'assurer que leur service conformité dispose de la technologie et des experts capables de détecter les problèmes les capacités technologiques existent les entreprises doivent être intelligentes et savoir déployer pour pouvoir mettre en place une infrastructure flexible qui puisse traiter les gros volumes et le trading extrêmement complexe que nous voyons actuellement sous nos yeux voilà un article intéressant qui écrit donc non seulement le Momentum Ignition dont il est question aujourd'hui mais d'autres types de manipulation de marché et comment les entreprises et différents acteurs classiques du marché tendent de s'en prémunir ok alors l'AMF prête à punir les créateurs de fausses tendances dans les marchés par Laurence Boisseau des Echos c'était en 2014 et ça reprend la même histoire avec la société néerlandaise mais je pense raconter différemment donc je vais vous lire aussi l'AMF a requis 500 000 euros contre une société de trading néerlandaise c'est une affaire inédite pour la première fois la commission des sanctions de l'AMF va avoir à statuer sur le Momentum Ignition indiquer la représentante du collège du gendarme boursier hier derrière ce mot barbare il y a un mode opératoire qui consiste à créer une tendance en achetant et en vendant de gros blocs de titres dans le but de déboucler une position à un prix favorable l'autorité des marchés européens a émis fin 2012 des recommandations sur ce type d'opération sur le banc des accusés Accent grave une société de trading néerlandaise qui a déjà été sanctionnée en 2008 est condamnée à payer 10 000 euros pour ne pas avoir respecté les délais de livraison de vente à découvert le collège de l'AMF qui a instruit le dossier lui reproche d'avoir manipulé les cours de Nikox le laboratoire pharmaceutique fin mai 2010 et de Teolia société d'énergie éolienne en août 2010 selon lui Accent grave a passé des ordres d'achats volumineux et agressifs puis des ordres de vente passifs elle a ainsi donné des informations fausses et trompeuses au marché en créant une offre et une demande artificielle car il s'agissait du même intervenant et que son unique objectif était de créer un effet d'entraînement pour que le marché prenne le relais on en revient à ce que disait Rich au début de ce live sur le chat lorsqu'un acteur passif devient agressif et donc ici elle a ainsi donné des informations fausses et trompeuses au marché créant une offre et une demande artificielle ok Accent dernier passé des ordres d'achats volumineux et agressifs puis des ordres de vente passifs donc ordre d'achats volumineux et agressifs ça veut dire qu'ils rentrent au marché et donc qu'ils créent l'explosion qu'ils créent le mouvement et en revanche ils sont passifs donc ils attendent et ils ont des ordres déjà dans le carnet à un certain niveau de prix qu'ils souhaitent voir être déclenchés c'est comme ça que je comprends ce qui est écrit ici et donc en fait ils créent le mouvement ils sont déjà en place de l'autre côté pour prendre et rentrer de sens inverse les investisseurs ont été dupés Accent grave a tiré profit de la physionomie d'un carnet qu'elle a elle-même élaboré a indiqué la représentante du collège les investisseurs ont été dupés car incités à acheter au prix qui n'aurait pas été le même sans l'intervention d'Accent grave le rapporteur de la commission des sanctions considère lui qu'il n'y a pas eu de manipulation de cours selon lui les titres ont bien été achetés et vendus et pas annulés et donc il n'y a pas eu de signal trompeur adressé au marché il n'y a pas de manipulation de cours sauf à considérer que toute spéculation en est une a-t-il argué la société de trading s'est aussi défendue d'avoir mis en place une stratégie concertée acheter et renverser ses positions en vendant par la suite n'a rien d'interdit à rappeler son avocat le collège a requis 500 000 euros d'amende pour la réalisation d'une plus-value de 26 000 euros la commission des sanctions doit statuer d'ici à un mois ce jugement pourrait contribuer à mieux encadrer le trading haute fréquence qui utilise un peu le même procédé via des robots qui passent des ordres à grande vitesse voilà donc Laurence Boisseau qui écrivait cet article alors on va enchaîner maintenant avec une vidéo si vous avez des réactions des avis n'hésitez pas à l'indiquer et là c'est une vidéo de Charles alors on l'avait reçu ici donc sa chaîne YouTube c'est Branson Charles Trading je vous laisse le lien et on avait fait une interview complète qui connaît vraiment bien le marché c'est un site web et il présentait un exemple concret de mon e-ne-chain mais on va pas ralentir parce qu'elle fait 10 minutes je vous ai mis le lien si vous voulez le suivre c'est ça qu'il disait le suprême sur ce sujet c'est Clearstream si t'as des articles à ce sujet n'hésite pas alors ici il s'agissait d'une session donc sur le pétrole et donc on va essayer de voir un peu ce qu'ils nous montrent donc vous voyez ici vous avez les cours ici vous avez le carnet et ici vous avez une autre représentation avec les volumes notamment marqués qui ont déjà été exécutés là au début le mouvement du marché est calme c'est un peu ce qu'on avait tout à l'heure on voit un marché qui évolue dans un range classique au fil de la vidéo on a un mouvement différent là on voit déjà les baissières donc on a des descriptions je vous invite à regarder la vidéo si ça vous intéresse peut-être qu'on est spécifique vers la vidéo donc là on a un vrai mouvement de baisse qui s'est mis en place et si c'est Momentum Ignition théoriquement on devrait avoir une correction et revenir dans les niveaux qu'on travaillait avant ce qu'on voit déjà au niveau de la représentation là c'est qu'on a beaucoup plus de volume et là d'un seul coup on a un gros décalage là qu'on voit déjà un petit peu plus de volume et de l'autre côté donc on a une petite chance un petit peu plus de volume et puis on a une autre c'est une autre chose qui a été mis en place qui a été mis en place c'est toujours une bonne chose Merci. Je regarde juste pour bien vous décrire après ce qui est présenté ici. Si je comprends bien ce qui s'est passé. En tout cas, ce que vous avez sur le graphique, c'est via Bookmap. Vous avez un marché qui est calme et stable. On a une tendance baissière qui se met en place, mais classique. Et d'un seul coup, on a énormément de volume qui arrive. Et ce que vous avez en blanc ici, c'est les ordres en attente. Vous voyez qu'on a beaucoup d'ordres en attente à la vente qui se place au-dessus des cours, créant un décalage du marché. Et si c'est bien un momentum ignition, on devrait ensuite petit à petit retracer le mouvement de baisse très brusque qui s'est fait dans des forts volumes. Et donc avoir exactement ce qu'on a décrit depuis le début de cette émission. Je vais avancer un peu pour voir si c'est bien ce qu'on a. Alors, moi, je trouve ça, je ne sais pas si c'est un vrai momentum ignition. En tout cas, l'idée est là. Mais ensuite, on ne retrace pas vraiment entièrement le mouvement de baisse. Mais vous avez compris, l'idée, c'est donc perturber un marché qui évolue de manière classique avec d'un seul coup des gros volumes. Et on voit ces gros volumes se mettre en place et d'un seul coup la pression, créant un gros décalage brusque. et des acheteurs pour des cours bas pour acheter à très bon compte et avoir une correction de marché. Donc voilà, je vous laisse le lien vers cette vidéo si vous voulez la regarder. On va aller prendre d'autres exemples. Si vous avez des exemples de manipulation de ce type, alors moi, je pense que j'en ai vu pas mal ces derniers temps. On a eu souvent, et ça s'est fait notamment, toujours à l'achat sur les marchés actions, des très gros décalages et très brusques sur les indices ou autres et des corrections rapides. Ça s'est fait lors des élections, mais là, on ne peut pas parler vraiment de manipulation, c'est des vraies réactions de marché. Mais de manière générale, ça s'est beaucoup fait ces derniers temps d'avoir des raisons qui sont données pour faire bouger les marchés à la baisse, créer un peu de panique sur les marchés actions et tout de suite voir beaucoup d'acheteurs revenir. On va essayer de prendre ça. Ce qui est intéressant aussi de noter, je pense, c'est que... En fait, ce type de manipulation est plus facile à faire sur des carnets où il y a peu de volume, donc sur des carnets légers, sur des produits financiers sur lesquels il n'y a pas beaucoup de volume que sur des produits très lourds comme par exemple les bons du trésor ou les indices majeurs que ce vont être par exemple l'Eurostox ou le S&P 500. Par rapport à l'Eurostox, il sera beaucoup plus facile de faire bouger le DAX typiquement que l'Eurostox. Et est-ce que c'est un hasard ou pas ? Mais vous verrez qu'en CFD, donc CFD, c'est un produit de gré à gré, ce n'est pas un produit centralisé qui est indexé sur un futur, eh bien, les courtiers auront tendance, mais c'est le marché qui est fait comme ça, à toujours proposer des conditions bien meilleures sur le DAX que sur l'Eurostox. Sur l'Eurostox, souvent, sur CFD, vous aurez deux points de spread plus commission, alors que sur le DAX, vous n'aurez qu'un point, alors que le DAX vaut 12 000, presque 13 000 points, ça dépend, en ce moment plutôt 12 000, et l'Eurostox en vaut 3 000 et quelques. Donc, ça fait un produit qui est vraiment beaucoup plus cher, mais la réalité du futur qui est derrière, c'est que l'Eurostox est beaucoup plus liquide, a beaucoup plus de volume, et donc peut beaucoup moins facilement être manipulé. Et vous verrez, et on va l'étudier ensemble, que bien souvent, il y a moins de volatilité intraday, moins de mouvements irrationnels et de gros décalages qui finalement sont assez vite retracés sur l'Eurostox que sur le DAX. Je vous laisse le lien vers la vidéo qu'on vient d'étudier. Je regarde quelques réactions. Sébastien, les gens ont pour métier d'effacer les transactions. Ça, c'était par rapport à Clearstream. Sur ce sujet, tout est expliqué dans 5 vidéos « Manipulation, une histoire française, l'intégrale sur Google, site Planète 360, dans l'épisode 2, entre 29 minutes et 33 minutes. Le gars explique comment ils font des pannes informatiques afin d'effacer les transactions dans les chambres de compensation elles-mêmes. » Alors si, après, il y a même des… Et ça, je te crois, Sébastien, mais là, on est dans des manipulations de tellement haut niveau que nous, en tant que particulier, on ne peut pas faire grand-chose puisque là, on arrive presque à un niveau politique. En fait, je ne sais pas… Là, c'est autre chose. C'est-à-dire que même les régulateurs sont… Enfin, je veux dire, si on en arrive à faire des fausses pannes pour effacer des ordres, etc., il y a eu un scandale effectivement Clearstream et tu donnes les informations précises pour se renseigner. C'est très intéressant. Il faut aller se renseigner et voir ça de plus près. Mais nous, je pense qu'on est bien impuissants en tant que particulier, voire même en tant que professionnel avec des moyens limités. mais voilà, il faut être au courant aussi de ce qui se fait et de ce qui existe. Voilà, c'est une stratégie de Momentum. Ignition consiste pour leur part à inciter par l'exécution d'une transaction et le cas échéant, l'affichage d'autres ordres de même sens, d'autres intervenants à faire de même et à créer un mouvement directionnel de prix. Alors, on va aller chercher des exemples de Momentum et Ignition concrets. Je vais aller pour ça sur Twitter avec le hashtag. Donc, Momentum Ignition, type de manipulation de marché, OK ? Ici, on en voit une sur le S&P 500 qui daterait de mai. Mais est-ce qu'il s'agit d'un vrai Momentum Ignition ? Je ne sais pas. Alors, ici, il y a tout un article de 0. C'est une manipulation sur le S&P 500. C'est une manipulation sur le S&P 500. Je vous laisse le lien. Je vous laisse le lien. Je vous laisse le lien. Un exemple concret, donc, sur le titre d'Emmler, c'était l'exemple qu'on donnait au début, donc mieux illustré et mieux représenté. C'est une source de crédit de crédit de crédit suisse. Donc, on voit de manière la plus précise et la mieux représentée un exemple de ce type de manipulation. Avec donc ses prix qui évoluent dans un range classique, un décalage vif avec des volumes qui explosent et ensuite un retracement qui se fait de manière plus souple avec des volumes plus légers et qui a permis à ceux qui étaient déjà en position, qui demandaient déjà à rentrer à ces niveaux de prix, d'être exécutés, de pouvoir rentrer alors que tous les autres pensaient à un début de tendance. Je pense qu'à des gens qui tradent, ça parle beaucoup. Et on va aller chercher peut-être quelques exemples, je ne sais pas si c'est facile à trouver, mais ce type de manipulation sur les marchés. Donc si on prend déjà ce que je voulais vous montrer sur le DAX, si on se met en 5 minutes, on va aller rechercher ce type de mouvement. Je ne dis pas que c'est forcément des manipulations, mais que ce type de mouvement s'observe. Ici par exemple, on voit un décalage très rapide et des corrections quasiment de l'intégralité du mouvement précédent. C'est la volatilité qui permet à certains, en tout cas, d'être exécutés à des niveaux bien plus élevés, par exemple 12 709 au lieu de 12 600, donc 100 points plus haut, et d'avoir des corrections quasiment aussi vives. Donc de faire croire à un début de tendance, on le voit ici, puis de rentrer et de voir l'intégralité de ceux qui ont cru à un début de tendance se faire piéger et retourner finalement sur les mêmes niveaux que précédemment. Donc ce type de manipulation touche peu finalement ceux qui investissent à moyen long terme, puisque ceux qui investissent sur plusieurs jours s'en rendent peu compte. Je veux dire, il y a des variations au cours de la journée, mais finalement le soir, le cours est toujours quasiment le même, il n'y a pas de mouvement irrationnel. Et vous voyez, ce type de mouvement, ce n'est quand même pas rare en 5 minutes sur un indice comme le DAX. On en a un bon exemple ici, par exemple le 25 mai. Le décalage baissier est vraiment très important, puisque en l'espace de 1 heure, on a un décalage de 12 711 à un plus bas à 12 539, et on retrace quasiment entièrement ce mouvement pour revenir exactement au même niveau qu'avant le déclenchement, donc le niveau médian. Et on a un bon exemple de ce type de mouvement. Alors, on va aller voir encore d'autres exemples. Voilà, ici encore un. Donc on remonte maintenant au 11 avril. On a un mouvement de baisse très significatif, une correction pour revenir exactement au même niveau que précédemment. Est-ce que c'est une vraie manipulation ? Est-ce que c'est un faux départ ? Toujours compliqué à dire, mais en tout cas, on observe ce type de mouvement. Si on regarde l'Eurostox en 5 minutes, on va voir que ce type de mouvement existe, mais je trouve, et c'est connu de toute façon que l'Eurostox a un carnet beaucoup plus lourd, et beaucoup plus liquide, a beaucoup plus de volume. On a moins ce type de mouvement, mais on va l'avoir également. Mais en 5 minutes ici, alors on en a, voilà, là on en a un mouvement de baisse ici. Donc on évolue dans un range, d'un seul coup on a une tendance qui démarre, on retrace et on revient au même niveau qu'avant. Voilà, mais vous voyez que l'amplitude est beaucoup plus faible. Alors là, on est revenu à octobre, donc ça fait loin. Mais de manière générale, alors là, c'est un peu spécifique, c'est l'élection de Trump. Donc on peut avoir de la manipulation lors de gros événements, mais il y a quand même des raisons rationnelles derrière. Enfin bref, on voit quand même que l'Eurostox, même s'il connaît des variations, et ici encore un exemple, vous voyez, un décalage, et puis finalement on revient sur nos pas et on revient au même niveau que précédemment, il connaît des décalages beaucoup plus faibles que sur le DAX. Le DAX, qui est beaucoup traité par les particuliers, qui est beaucoup mis en avant par des très bonnes conditions de trading sur CFD, et on peut vraiment en tirer profit. L'idée, ce n'est pas de ne pas trader le DAX, puisque avoir un point de spread plus commission sur un indice qui vaut plus de 12 000 points, c'est très bien. Mais il faut être conscient qu'on est plus susceptible d'avoir de la volatilité, des faux mouvements de marché, des faux départs, que sur un indice plus lourd comme l'Eurostox. Et je pense qu'ici, l'exemple est assez parlant. Si vous regardez le type de décalage, on en a ici encore, mais c'est beaucoup plus faible, l'amplitude est beaucoup plus faible que sur le DAX. Voilà ce que j'aurais à dire. Je ne sais pas si vous avez des réactions, des avis, des commentaires. En tout cas, vous êtes les bienvenus pour les exprimer maintenant. Je suis à votre écoute. Il existe aussi d'autres types de manipulation de marché. Donc, on a vu le spoofing, on a vu, après il peut y avoir le délit d'initié, etc. On pourra faire d'autres lives, d'autres émissions d'études de cas précis. Je pense que c'est important pour un particulier d'être au courant des agissements et des phénomènes qu'on peut observer sur les marchés. Le jour où s'en présente un, on est d'autant plus formé et apte à réagir et à ne peut-être pas se laisser piéger. Alors, autrement, je vous invite à répondre au sondage du mois dans le menu de droite sur Vidéobourse. Ça concerne les crypto-monnaies. Votre avis sur les crypto-monnaies, réponse A, est-ce qu'elles vont continuer à progresser ? C'est ce que j'ai répondu. Il y a 8 votes actuellement. Réponse B, intéressant sans plus, 2 votes actuellement. Ou réponse C, une bulle qui va exploser. Il y a 6 votes actuellement. N'hésitez pas à donner votre point de vue et à vous exprimer. Plus on a de réponses, mieux c'est au final à étudier. Jeudi, on recevra un représentant de DarwinX, sans doute Nicolas Faucheur, pour un webinaire. Alors, ça c'était bon. Le reportage sur Clearstream, je vais aller le chercher Sébastien. Manipulation, une histoire française. Je vous laisse le lien vers la vidéo conseillée par Sébastien. Et il nous donnait, alors c'est une série de reportages en plusieurs parties. Et il nous conseillait une séquence particulière, c'était dans l'épisode 2. Donc l'épisode 2. On va la voir ici, sur Vimeo. Je vous laisse le lien. Bonne soirée à vous, Sébastien. Il y a aussi le code stuffing dans l'esprit du spoofing. Effectivement, on a entendu parler tout à l'heure. Vous avez un tour sur Vidéobourse. D'autres vidéos arrivent. Restez dans les parages. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada